Vous êtes avec SBS French. A la une de ce jeudi 1er février, les sanctions australiennes contre l'agente militaire birmane, les accusations du Premier ministre israélien contre l'ONU et la colère des agriculteurs français qui s'étend jusqu'à Bruxelles. Mais avant de développer ces titres, cette information, moins d'une semaine après avoir annoncé reculer sur sa réforme fiscale, Anthony Albanese continue de se justifier. Le Premier ministre australien assure que les foyers aux revenus faibles à moyen ne seront pas davantage pénalisés à long terme. On l'écoute, il était au micro de nos confrères de ABC Radio. C'était le Premier ministre australien. Anthony Albanese, Marianne, opération rapprochement entre Canberra et Wellington. Et oui, Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères, et Richard Marles, ministre de la Défense, reçoivent aujourd'hui leurs homologues néo-zélandais à Melbourne. Objectif, relancer les relations sécuritaires entre les deux pays. Et pour le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, il s'agit avant tout de mieux comprendre le partenariat AUKUS signé entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. On écoute Winston Peters. Sur la scène internationale, on en vient aux inquiétudes des Nations-Unis concernant la situation politique en Birmanie. L'organisation tire la sonnette d'alarme alors que l'agent vient de prolonger l'état d'urgence pour six mois supplémentaires. Argument avancé par le régime militaire, le conflit prolongé entre l'armée et les citoyens. Cette annonce intervient la veille du troisième anniversaire du coup d'État qui avait, on le rappelle, renversé. Le gouvernement démocratiquement élu de Anshamchouki, Stéphane Dujaric est le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. On l'écoute. On this somber anniversary, the secretary-general underscores the urgency of forging a path forward, a democratic transition with a return to civilian rule. The secretary-general condemns all forms of violence and calls for the protection of civilians and the cessation of hostilities. An inclusive solution for this crisis requires conditions that permit the people of Myanmar to exercise their human rights freely and peacefully. The military campaign of violence targeting civilians, political repression must end and those responsible for that repression must be held to account. Dans le même temps, le gouvernement australia a annoncé la mise en place de sanctions ciblées contre cinq entités birmanes liées au régime militaire. Il s'agit de deux banques et de trois entreprises chargées de fournir du carburant à l'armée. Pour Penny Wong, cette décision diplomatique est une réponse à la répression persistante de la junte contre la population pro-démocratie, à l'escalade de la violence et à la détérioration globale de la situation politique, humanitaire et sécuritaire dans le pays, Christophe. On passe maintenant aux accusations de Benjamin Netanyahou contre l'ONU. Oui, le Premier ministre israélien assure que le Hamas a infiltré l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. En effet, douze employés sont suspectés par les autorités israéliennes d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre, il y a près de quatre mois maintenant. Conséquence immédiate de cette déclaration, 11 pays, dont l'Australie, ont annoncé suspendre leur aide à l'agence onusienne. On écoute justement Benjamin Netanyahou. UNRWA est totalement infiltré avec Hamas, il y a été dans le service de Hamas, dans ses scoles et dans beaucoup d'autres choses. Je dis ça avec grand regret, parce que nous espérons que il y a un corps objectif et constructif pour offrir aide. Nous avons besoin d'un corps aujourd'hui. En Gaza, UNRWA n'est pas ce corps. Et cette branche de l'ONU qu'on appelle l'UNRWA qui vient en aide à près de 6 millions de Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie est financée quasiment entièrement par des contributions volontaires des Etats. Elle a annoncé renvoyer les personnes mises en cause et promis une enquête approfondie. On en parle un peu plus tard dans le reste de cette émission. Sur le terrain, les combats sont toujours meurtriers dans la bande de Gaza. Oui, la population meurt de faim et est poussée au bord du gouffre. C'est ce que dénonce un responsable de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le bilan humain et humanitaire est gravissime. Près de 27 000 morts et 1 700 000 déplacés sans eau, sans électricité ou sans nourriture. À présent, on prend la direction de la France où la colère des agriculteurs ne faiblit pas. 91 d'entre eux ont été interpellés après être entrés dans les entrepôts du marché de Rungis. À quelques kilomètres de là, une centaine d'agriculteurs bloquent toujours l'autoroute A6. On écoute ce reportage de Stéphane Duguay pour Radio France Internationale. Il est aux côtés des agriculteurs. Céréalié en Seine-et-Marne, Franck Chardon a bien essayé de soudoyer les gendarmes avec des croissants. La farine, elle est faite au Grand Moulin de Paris, à Gennevilliers, juste à côté d'ici. Là, on va vous distribuer des croissants. Vous allez nous faire un petit passage. Comme ça, on pourra passer avec les tracteurs. Mais rien n'y fait. Là, vous rigoliez comment ? Refus des gendarmes. Non, mais si vous ne pouvez pas passer, vous le savez. Les deux véhicules blindés de la gendarmerie continuent de barrer la route à la centaine de tracteurs. Des pancartes sont accrochées aux engins. On peut lire par exemple « Stop » aux contraintes. Les agriculteurs demandent notamment la fin de certaines mesures de protection de l'environnement. Conséquence, selon eux, d'une concurrence déloyale avec les paysans d'autres pays européens. Louis Vécy a 28 ans. Il est producteur laitier dans le sud-ouest. On voudrait un petit peu nationaliser nos productions. C'est-à-dire qu'on est contraint à certaines normes. Tout ça, ça nous coûte très cher. Et c'est vraiment très frustrant d'être en concurrence avec ces pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. On ne peut pas comparer nos agricultures. Et on est très contraint. On a des charges qui sont bien plus importantes que les leurs. On ne peut pas concurrencer ces produits-là. Les agriculteurs sont soutenus par les automobilistes qui circulent sur l'autre voie de l'autoroute. Ils veulent poursuivre leur mobilisation. Mais sans entrer dans Paris ni bloquer le marché de Rungis, ils attendent surtout de nouvelles annonces du gouvernement. C'était donc Stéphane Duguet pour RFI. Alors on peut dire vraiment la colère qui ne redescend pas. Oui, bien au contraire. Elle s'étend même dans plusieurs pays européens. Les agriculteurs belges bloquent à leur tour les grands axes routiers. Un moyen de faire pression en ce jeudi, jour de sommet européen qui se tient à Bruxelles actuellement. Mais pourtant, durant cette réunion, il sera surtout question de l'aide financière et humanitaire à l'Ukraine. Un coup d'œil météo maintenant ? A Perth, il fera 39 degrés. Il y aura du soleil, Adelaide, du soleil également avec 28 degrés. A Melbourne, pas de surprise. Il y aura des nuages mais il fera quand même 25 degrés. Aubart, 23. Canberra, 31. Sydney, des nuages et 28 degrés. Le mauvais temps, mais de fortes températures qui se poursuivent dans le nord du pays. Brisbane, 31 degrés. Cairns, 32 degrés. Et Darwin, 31 degrés. 13h et presque 9 minutes sur SBS French. On passe au rappel des titres de ce jeudi 1er février. L'Australie met en place des sanctions financières contre l'agente militaire en Birmanie. Benjamin Netanyahou accuse une branche de l'ONU d'être infiltrée par le Hamas. Et les agriculteurs belges emboîtent le pas à leurs confrères français et bloquent les axes routiers de Bruxelles en marge d'un sommet européen. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada